Je m'appelle Stéphane Constantin, on est à Martigny, dans la plaine du Rhône, et puis on est producteur d'abricots. Donc ça c'est une nouvelle plantation sur des arbres qui ont 3-4 ans, et puis ici on est sur une parcelle de Bergeron, qui est une variété mi-tardive on va dire. Toutes ces nouvelles variétés sont plantées avec des arbres basses-tiges, qui nous permettent de ne pas utiliser d'échelles. Donc on voit qu'on utilise ces petites échelles sur roues qui nous permettent d'être facilement mobiles. Mais celui-là, il a une forme qui est assez représentative. On voit que c'est vraiment une forme évasée qui permet à la lumière d'atteindre l'antier des fruits. Voilà, mais là on voit qu'on a des abricots qui sont bien mûrs. Donc après c'est des abricots qui se détachent très facilement quoi. Il n'y a pas besoin de tirer dessus. Et puis là on va voir typiquement il y a celui-là qui est taché par la pluie. Donc là eux ils ramassent tout et puis après ça c'est vraiment, ça ce sera ressorti au tri. Alors ça c'est diluisé. Donc on voit c'est déjà des arbres beaucoup plus vieux. Un espacement entre les lignes beaucoup plus important parce que les arbres sont beaucoup plus grands. Et puis là on voit il nous faut des échelles pour ramasser les fruits. Donc c'est tout de suite plus physique de devoir... Bah là ils passent leur journée à grimper et descendre de ces échelles. Pour aller ramasser les fruits mûrs en bout de branche quoi. Et puis du coup là ils ont justement ces paniers qui sont un petit peu moins pratiques. Donc ils ne peuvent pas porter sur le ventre. Alors ici on est dans la zone de triage. Donc on a les palettes là qui viennent d'arriver du champ. On passe sur cette calibreuse. Là c'est aussi l'occasion de faire, au moment où on pèse, de faire un dernier contrôle. On est sûr qu'il n'y ait pas un abricot qui soit... Parce qu'il y a un démaille défilé. ... 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